mesdames et messieurs bonjour bonjour à tous j'espère que ça va j'espère que ça va je vais vous faire aujourd'hui un petit débrief sur un ampli de sonorisation allez 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 celui qui attrape pas le pompon aura droit à une écoute gratuite les gars ça me fait penser un peu à la foire désolé les gars de de partir un petit peu en couille comme ça dès cette première vidéo mais en fait j'ai j'ai branché mon ampli de sonorisation donc à l'époque je crois qu'il était aux alentours de 600 et quelques euros si je ne m'abuse un krone xls 2000 donc un ampli de sonos d'entrée de gamme qui ceci dit a très bonne très bonne presse très bonne réputation pour pas pour sa fiabilité et puis voilà après il alimente bien les les enceintes en soit voilà je voulais vraiment vous montrer juste le vous donner mon ressenti donc d'utiliser un ampli de un ampli de sonor comme ça sur des enceintifi qu'est ce qui va qu'est ce qui va se passer donc je vais là je vous le montre vite fait voilà je vous montre brièvement ce petit krone donc ampli en classe d qui fait deux fois 375 watts rms voilà après tu as des réglages un tas différents réglages moi là sur les enceintes je les réglé en direct donc en direct c'est à dire que là il est branché non pas avec une préamplification il est directement branché au DAC voilà donc là en fait tu as la saveur directe du de l'ampli qu'est ce qui donne et voilà donc là sur les j'ai fait l'écoute sur les ellipsons xls 15 et et puis et puis et puis et bah il en ressort des choses 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 alors certes 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 pour moi un ampli de puissance de de sonor ça va servir à donner du jus à donner du jus pour le bas du spectre en fait pour donner de la dynamique de voilà de l'impact sauf que là ce qui s'est avéré c'est que sur les xls 15 enfin donc même dans d'ordre général ce type d'ampli va donner un déjà un grave qui va être assez sec qui va être assez sec ça va être limite trop sec à mon à mon goût ça va être trop sec il ya ça après en matière de de le grave profond et ça va pas être je trouve qu'il va pas être là forcément ça va être le grave va être vraiment très spécifique c'est spécifique aux amplis de sonor donc ça ça va taper oui c'est sûr ça a tapé mais mais voilà pour moi la saveur aller aller pas là aller pas là vraiment par contre par contre tu peux mettre ce type d'amplification tu peux le mettre sur des enceintes difficiles à driver notamment je veux dire par exemple tiens il y en a beaucoup qui utilisent c'est ce type d'amplification pour des infiniti kappa des kappa 9 2 des kappa 9a voilà même si derrière je suis pas je suis pas fan de ce type d'amplification à accorder avec des enceinti fi voilà après ça c'est mon point de vue ça regarde que moi chacun fait ce qu'il veut de même que si tu veux utiliser ce type d'ampli sur un ampli home cinéma qui va manquer de gouache par exemple là tu vois quand j'avais fait le test avec le pioneer donc cet ampli haut de gamme home cinéma tu peux mettre un ampli un ampli de puissance derrière donc pas ça je te dis pas ça mais un ampli de puissance qui derrière va apporter donc le le jus nécessaire aux enceintes pour pouvoir les driver plus facilement quant à quand tu as un système voilà quand tu as un système 5.1 voilà enfin peu importe peu importe mais mais voilà ce je suis pas fan du tout alors là encore où on va entrer plus dans les détails c'est sur le médium aigu le médium aigu c'est beaucoup de ça donne de la distorsion alors moi sur le xls 2000 il est donné pour un taux de distorsion harmonique une décheté à 0,5% ce qui est énorme enfin à mon encore une fois pour moi ce qui est énorme c'est assez élevé ce qui veut dire que quand tu vas mettre sur la plupart des musiques dès que tu vas commencer à pousser le volume accroche toi les oreilles tu as intérêt à pas avoir les oreilles bouchées parce que ça risque de faire très mal aux oreilles c'est assez c'est assez agressif c'est assez criard puis bon bah même après au niveau du détour le détourage des instruments le les timbres tout ça c'est pas voilà c'est pas c'est pas c'est pas fabuleux voilà c'est pas fabuleux parce que en même temps moi j'ai déjà fait les j'ai fait le comparatif en direct même une fois avec mon ensemble Kenwood il n'y avait pas photo il n'y avait pas photo c'est bien pour dépanner pour utiliser sur des enceintes où justement elles vont avoir un faible rendement là les xls 15 elles ont un rendement qui est plutôt correct et puis même elles sont assez facilement alimentable d'où le fait que moi je vous préconise du tube avec donc c'est pas pour rien c'est parce que si on met du tube avec des enceintes c'est à dire qu'elles sont assez faciles à driver elles sont assez voilà alors que même sur d'autres enceintes par exemple mettre du tube sur des enceintes où le haut-parleur de grave il va être assez assez cosu là c'est un peu plus compliqué même si tu peux avoir une compression ou quoi en haut ça ça va rien dire surtout le haut-parleur de grave qui va falloir alimenter donc voilà on reste sur le sujet des ellipsons toujours voilà j'aurais pu partir dans d'autres sujets mais non on reste sur les ellipsons avec cet ampli de sonorisation donc chose que je ne vous conseille pas du tout les gars franchement voilà je ne vois pas je ne vois pas du tout l'intérêt à associer un ampli de sono avec les xls 15 voilà c'est clair et net j'irai pas plus loin je vais même pas vous faire d'écoutes voilà parce que ça sert à rien et puis en plus de ça je vais pas faire une vidéo qui va durer 20 ou 30 minutes pour quelque chose qui pour moi n'en a pas l'intérêt vraiment voilà ça ça n'a pas lieu de susciter de vous faire des écoutes vous dire ouais voilà attaque machin vous faire des détails non il n'y a pas là il ya franchement il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin du tout donc voilà 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 c'était la petite vidéo vraiment une petite brève vidéo voilà parce que je l'avais branché je voulais quand même voir qu'est ce que ça donnait et non 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 voilà on peut se on peut s'en passer aisément aisément et rester sur des écoutes ifi beaucoup plus plaisantes même si l'ampli va être très ça va être très on va dire flatteur sur sur le haut du spectre quand tu vas écouter à bas volume sur des sur comme ça s'appelle sur des musiques de jazz de blues quoi ça va être flatteur parce que du coup de l'eau du spectre va être assez mise en avant mais derrière tu n'as pas là tu n'as pas le grain enfin tu vois c'est en fait c'est trop flatteur c'est trop flatteur pour être vrai tu vois ce que je veux dire et ça sonne pas ça sonne pas réaliste c'est pas pour moi c'est pas juste voilà donc c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire sur ce type d'amplification même si les amis ne faut pas confondre je vous le dis vraiment ne pas confondre ampli professionnel de studio et ampli de pro de sonorisation on est dans sur deux choses différentes complètement parce que là tu regardes j'ai le nico alpha 6 qui en cas en révision pour juste pour des petites boutiques j'ai le sony sr pp 450 qui est un ampli de studio pro qui était utilisé au japon dans les studios voilà enfin il ya des marques comme ça même chrome a fait des très bons appareils de studio mais voilà faut en fait quand tu prends un ampli un ampli sonor si je puis dire faut que tu tapes dans du haut level tu vois ce que je veux dire faut que tu tapes dans du lourd là par exemple quand tu si admettons je te fais une comparaison avec un ampli pro de très bonne réputation bah là on va taper sur du crest audio je te montre voilà donc là on est sur un crest audio le cd 3000 voilà cet ampli là peut-être que c'est vrai il paye pas beaucoup de mines mais déjà tu regardes l'intérieur tu regardes l'intérieur c'est c'est juste une dinguerie la construction est juste dingue et en plus c'est un très bon ampli voilà de c'est un très bon ampli de puissance qui fait qui fait un superbe travail voilà on peut même pas le comparer avec le xls 2000 tu vois mais si tu tapes dans des amplis pro il faut il faut mettre le prix derrière il faut mettre le prix et là tu peux avoir quelque chose de voilà d'assez d'assez colossal et oui parce que même si le le côté ifi et le côté professionnel ce sont deux choses qui sont peut-être qui font qu'ils peuvent paraître lointaine mais finalement ça se rapproche parce que tu as tu as entre le entre le studio la ifi les enregistrements tout ça il ya quand même des choses qui se regroupent voilà donc je sais très bien qu'il y a des partisans du côté studio il y en a qui veulent pas entendre parler de ifi parce qu'ils ont trouvé que c'est trop bah c'est trop mi-jouré voilà on joue sur les sur les détails sur les câbles et tout machin alors qu'avec dans tout ce qui est professionnel voilà c'est comme ça voilà c'est brut c'est brut de pomme tu vois et voilà mais bon dans tous les cas pour les xls 15 pas d'ampli professionnel les gars s'il vous plaît orienter vous vraiment sur des amplis des amplifi de très bonne qualité ou ou alors des amplitube voilà et j'ai pas pu essayer de classe a donc j'ai pas d'ampli en classe a malheureusement mais j'aurais bien aimé pouvoir vous décortiquer ça et faire un petit un petit essai voilà les amis sur ce je vous laisse parce que ouais j'ai plus beaucoup de place dans mon téléphone parce que j'ai pas envie que la vidéo elle coupe plus beaucoup de place pas beaucoup de temps donc voilà c'était vraiment une vidéo très très tranquille voilà surtout pour vous montrer qu'est ce que ça donne avec un ampli de sono allez ciao prenez soin de vous je vous dis à très vite bisous